A la une de ces 13 heures, les pôles de croissance pour sauver l'économie nationale de la menace sécuritaire. La résilience reste et demeure le maître mot pour des pôles de croissance. A la hauteur de nos ambitions, les membres du comité national passent à la loupe. Les chantiers en cours, l'explication en début de journal. L'urgence est sécuritaire. La situation sociopolitique est aussi préoccupante chez nous au Faso. Depuis New York, Olivia Rwamba, la ministre des Affaires étrangères, mobilise les partenaires pour la cause du Burkina. Rien n'est à négliger un milieu mine. Pas de tâtonnement pour en avoir le cœur net. Le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est sur le terrain. Visite guidée dans la mine de San Bramdo dans le Ganzurgo. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Ouvrons ouverture de la session 2022 du comité national des pôles de croissance. Aux côtés du chef du gouvernement ce matin, les membres du comité vont examiner l'état d'exécution des chantiers engagés pour des pôles de croissance plus performantes. Le Burkina veut en faire un instrument majeur de résilience de son économie impactée par la crise sécuritaire. L'ouverture fut des travaux avec Yafama Rojikam et Abdelaziz Yagibo. Les agropoles du Sourou et de Samandini, Bagré-Pôle, la Grappe-Uleri de Beauvoir-du-Lassou, les pôles de croissance du Sahel et de l'Est, les technopoles pharmaceutiques, les zones économiques spéciales. Autant d'atouts pour une économie burkinabée solide et résiliente. Malheureusement, du fait de la situation sécuritaire délétère, les performances réalisées dans la mise en œuvre de ces nouveaux modèles de développement sont en deçà par rapport à l'année antérieure. Quelles solutions envisager pour des pôles de croissance mieux sécurisés, à même de contribuer efficacement à résoudre les questions humanitaires, socio-économiques et autres défis majeurs de l'heure ? C'est l'équation que ces membres du Comité national de pilotage, ici réunis autour du Premier ministre, se proposent de résoudre. Cette réflexion émerge alors que les zones dédiées aux pôles de croissance sont affectées à des degrés divers par le phénomène de l'insécurité. Le gouvernement s'attèle, avec l'appui de tous ses partenaires, à trouver des solutions idoines pour résorber les effets de la crise et créer les bases d'une consolidation de l'économie nationale, déjà confrontée aux conséquences de la crise sanitaire, la COVID-19, et à un environnement économique international fragilisé, principalement par le conflit russo-ukrainien. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le choix du thème de notre session, intitulé « Promouvoir les pôles de croissance comme instrument majeur de résilience de l'économie nationale dans un contexte à fort défi sécuritaire ». Félicitations. Après avoir examiné l'état de mise en œuvre des résolutions et recommandations de la session de 2021, le Comité national de pilotage va orienter la réflexion vers les voies et moyens pour consolider les pôles de croissance déjà opérationnels et accélérer les chantiers pour faire de ce un coup de réalisation une réalité. Le passage devant la commission de la consolidation de la paix, une exigence de l'ONU à laquelle le Burkina va se plier. La ministre Olivia Rwamba est déjà sur place à New York, aux États-Unis. En attendant son exposé sur la situation sociopolitique et sécuritaire au pays des hommes intègres, la diplomate en chef a rencontré des partenaires et amis du Burkina pour leur expliquer l'urgence du MoMA, le point de ces audiences avec notre envoyée spéciale, Wendata Nathalie Kaoré. Face à la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice argentadestie, co-dirigence du département des opérations de paix des Nations Unies, la ministre Burkina, en charge des affaires étrangères, présente la politique actuelle de son pays pour sortir de la crise qu'il traverse. J'ai fait part des grands projets en termes de réconciliation nationale que nous avons introduits en termes de vivre ensemble, en termes de cohésion sociale et en termes justement d'approche inclusive qui doit justement amener les fils et les filles du Burkina Faso à se réunir autour de la cause nationale. Auparavant, Olivier Rouamba et ses collaborateurs ont échangé avec Omar Hilal, ambassadeur représentant permanent du Maroc aux Nations Unies. Il est le président du MoMA du groupe africain. Il m'a été communiqué justement l'engagement du groupe africain auprès du Burkina Faso par rapport à cette situation que nous vivons, à ce contexte sécuritaire, humanitaire, alimentaire, même politique assez inquiétant. Et en même temps, a marqué l'engagement justement des pays africains à accompagner le Burkina Faso à sortir de cette crise-là. Et l'engagement nous a été donné vraiment de nous soutenir afin que nous puissions vraiment être accompagnés comme il se doit. Promesse de soutien également de la part de la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques de consolidation de la paix et des opérations de paix des Nations Unies. Ces échanges-là ont vraiment été promoteurs, en ce sens qu'il y a une équipe même qui sera déployée sur le terrain et elle-même devra se rendre très bientôt à Ouagatoulou pour voir de façon concrète sur le terrain qu'est-ce qu'il faille faire pour que justement, en termes humanitaires, des solutions soient apportées. Il y a la question sanitaire aussi qui s'est invitée et plus d'autres aspects justement et qui appellent toutes les agences du système des Nations Unies à s'impliquer afin qu'une solution globale puisse être trouvée. La série des rencontres s'est achevée avec les responsables du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme. Toutes ces concertations se tiennent en prélude au passage du Burkina Faso devant la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies prévue ce 15 juillet à New York. COPA-BF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso et le mouvement des citoyens révoltés disent avoir applaudi l'avènement de la transition, mais à peine six mois de gestion, ces deux organisations de la société civile ne cachent pas leur déception vis-à-vis des nouvelles autorités qu'elles jugent au résultat. Conférence de presse suivie par Urbain Benito Sommet et Pascal Canet. Le mouvement des citoyens révoltés et la coalition des patriotes africains du Burkina Faso réaffirment leur soutien aux nouvelles autorités. Cependant, ce soutien ne doit pas être considéré selon eux comme du civisme. Les deux organisations de la société civile ne sont pas satisfaites des résultats atteints quelques six mois après la prise de pouvoir des nouvelles autorités. Au plan sécuritaire et humanitaire, et même de la gouvernance, la situation n'a guère évolué selon les deux organisations. En plus, elle constate que les nouvelles autorités brûlent les étapes pour ce qui concerne la réconciliation. Nous disons non. Nul ne peut être un auteur de crimes de sang ou de crimes économiques et ne pas répondre devant le peuple. Réconciliation, oui, mais la vérité et la justice d'abord. Car cela serait un très mauvais exemple pour les générations futures si nous faisons de l'impunité une valeur culturelle au nom d'une soi-disant réconciliation. Sur le plan sécuritaire, les deux organisations proposent un recrutement massif des brucinabés pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. En plus du renforcement de la capacité opérationnelle de notre armée avec la logistique et le matériel militaire, notamment les moyens aériens adéquats, du recrutement massif de jeunes dans les rangs de notre armée, de la mobilisation patriotique qui fait de chaque jeune brucinabé de plus de 18 ans un réserviste. La mise en place effective de la brigade de veille et de défense patriotique afin que chaque commune de notre pays puisse se comporter comme un camp militaire. Les citoyens révoltés et la Coupa BF proposent aussi de garantir la liberté individuelle et une télérance zéro pour la stigmatisation des communautés. C'est à ce prix que les nouvelles autorités pourront ramener la paix et la cohésion sociale. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation monte également au créneau et crie à l'exclusion dans le processus de relecture du statut particulier de l'enseignant. Visiblement mécontent, les membres de ce syndicat étaient face à la presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient de discrimination sans raison apparente. C'est la Sina Ouattara. Maïmouna Traoré. Le processus de relecture du statut particulier de l'enseignant est le seul point à l'ordre du jour de cette conférence de presse. Un statut décrié par le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina qui dut n'avoir pas été associé au processus de relecture et les récriminations du Sina Feb concernant le statut particulier portent sur trois prises essentielles. Le statut particulier est caduque en ce sens que l'acte réglementaire a été pris hors délai prévu par l'article 203 de la loi 081. Il est d'autant plus caduque que la loi 081 n'est même pas encore appliquée et ce depuis 2016. De son incohérence, elle se situe à trois niveaux. Des corps de métier ne sont pas pris en compte par le statut et qui, dans l'esprit de celui-ci, peut prendre part à des examens professionnels. Il est incohérent de vouloir regrouper les IEP, les CPI qui sont en catégorie A3 et A2 dans l'emploi d'inspecteur que les IEPD et demander aux IEC de faire un examen pour aller en A3. En ce qui concerne les préoccupations relatives à l'inachèvement juridique de la loi 081, le syndicat dit avoir plaidé pour son application intégrale à travers une correspondance adressée au Premier ministre le 12 avril dernier. Et selon les conférenciers, le chef du gouvernement, dans sa réponse, a rassuré que des instructions seraient données pour la prise en compte de ses préoccupations par le Ménapé-Len. Mais à ce jour, rien n'est fait et Koudougou Robert Kabouré invite ses camarades à une mobilisation sans faille pour la prise en compte de leurs préoccupations. Le compte-rendu est signé Mariaman Tamboura. Révendication, négociation et dialogue social exigent des responsables syndicaux et leurs militants une formation syndicale appropriée. L'UAS se fait alors le devoir de les assister. Les avant-projets de texte de convention relatifs au secteur de la sécurité et de gardiennage ont été expliqués aux délégués du personnel. Question d'appréhender les enjeux et de se préparer en conséquence pour la défense des intérêts des travailleurs. Franck Ouidraogo, Mariaman Tamboura. Avec 2 km de long, 500 m de large et 200 m de profondeur, c'est la plus grande des 5 fosses d'exploitation à ciel ouvert de la société minière de Sabrado, Somisa. C'est une fosse avec des rampes d'accès, d'une pente de 10 m de 25 m de large pour faciliter la circulation à double sens des camions. En termes simples, à chaque 100 m, le camion descend de 10 m. Et après, quand on a fini de dynamiter, les géologues viennent maintenant marquer leur minéret, la partie qui contient de l'or, pour qu'on sache qu'est-ce qu'on mine. Soit du stérile qui ne contient rien, soit du minéret qui contient de l'or. Nous sommes en pleine immersion d'une exploitation minière à ciel ouvert. De l'exploitation à la clinique du travailleur en passant par le transport, le concassage et le broyage du minéret, le processus est ici expliqué au détail près à la délégation. Ça nous est permis de se donner une idée vraiment de ce qu'est une mine industrielle. Et ça nous permettra dans les relations futures de savoir vraiment nous orienter sur vraiment les priorités. Ce que nous pouvons dire ici vraiment, il n'y a que de la qualité. Pour les responsables de la SOMISA, cette visite du secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives permet de s'assurer du respect des normes en vigueur en la matière. Cette visite du RITUE nous a permis de voir en fait les attentes du système du RITUE vis-à-vis des mines. Comme je le savais, c'est une norme qu'on doit valider. Il y a des données qui sont demandées couramment par l'ITUE. Ça nous permet aussi de savoir quel degré d'importance, en tout cas, on doit mettre pour pouvoir transmettre des données fiables afin de permettre à l'ITUE de faire sereinement son travail. Mise en production le 5 mai 2020, la société minière de Sabrado emploie 1316 personnes, dont 240 non qualifiées. La mine fonctionne en production souterraine et à ciel au vert. La SOMISA est une filiale du groupe australien Ouest African Resources et elle a eu une durée d'exploitation de 12 ans selon les prévisions. Réportage de Ahadi Sandamba sur l'immersion de la délégation du secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries écratives dans la mine de Sabrado. Visite guidée de la clinique à l'usine en passant par la cité Bas-Vie et les fosses d'extraction. L'ITUE veut s'assurer des mesures sécuritaires en milieu mine et le respect des cahiers de charge. La demande énergétique des ménages va croissant au Burkina, un accroissement dans le secteur du bâtiment qui oblige le ministère de l'Urbanisme à se réinventer son projet d'efficacité énergétique et de rafraîchissement passif des logements sociaux sera mis en œuvre très bientôt avec l'appui de l'Institut mondial pour la croissance verte. Un projet éco-énergétique qui tient compte des besoins des consommateurs. Jean-Eude Bayala et Sébastien Zongo étaient hier à l'atelier de validation du rapport d'enquête. Regardez. Le secteur de la construction consomme jusqu'à 40% de l'énergie mondiale et contribue à un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation de climatiseurs et de ventilateurs représente 20% de l'énergie mondiale utilisée dans le domaine des bâtiments. Et les projections de l'Agence internationale de l'énergie suivent une tendance à la hausse au niveau mondial et national. L'amélioration du niveau de vie, la croissance démographique et les concurrences d'impact de chaleur dues au réchauffement climatique devra estimuler une demande de rafraîchissement sans précédent au cours de la prochaine décédure. Le nombre de climatiseurs installés pourrait augmenter de deux tiers d'ici 2030 dans le monde. L'augmentation de la demande d'énergie pour le refroidissement des bâtiments a un impact sur la capacité de production et de distribution de l'électricité. Et pour s'adapter aux impacts du changement climatique, le ministère en charge de l'urbanisme, avec l'appui de l'Institut mondial pour la croissance verte, met en œuvre le projet de rafraîchissement et de l'efficacité énergétique des logements sociaux. Ce projet permettra de renforcer la prise en compte de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, dans l'environnement réglementaire du Burkina Faso, renforcer les capacités de mise en œuvre des solutions de rafraîchissement éco-énergétique dans le secteur du bâtiment en général et des logements sociaux en particulier. Les travaux de ce jour ont pour but de valider le rapport d'enquête ménage sur l'accès aux équipements de ventilation, de climatisation et aux solutions de rafraîchissement. Ils s'inscrivent dans le cadre des activités de ce projet à travers le volet renforcement de l'environnement réglementaire et accroissement de la demande en solutions éco-énergétiques. Promesse tenue fin octobre 2021 lors de la 13e édition du FERSIT, le Forum national de la recherche scientifique et de l'innovation. Les lauréats sont à nouveau sous les projecteurs cette semaine à l'Institut supérieur de technologie à Gunguin pour la promotion et la valorisation de leurs trouvailles. L'initiative est du département en charge de la recherche scientifique. Le point en image avec Numbakouda et Maïmouna Traoré. La 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERSIT a récompensé une cinquantaine de lauréats. Ces journées d'animation de vitrines de technologie sont organisées par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations en VAR pour faire leur promotion. Les plateformes sont là pour que les entreprises, les industries puissent connaître ce qui est fait. Donc c'est une mise en contact entre les inventeurs, les innovateurs et les potentiels utilisateurs que sont les entreprises et les industries. Au cours de cette journée, nous allons avoir des communications. On aura des expositions de toutes les œuvres qui ont été primées lors du FERSIT. Et nous avons aussi voulu renforcer les capacités de ces lauréats-là en vue de les donner des outils pour pouvoir traduire dans les faits les résultats de leurs recherches et de leurs technologies. L'association Yiye, avec son vin de Niébé, a reçu le grand prix du président du FASO. Pendant trois jours, ses premiers responsables vont échanger avec les acteurs du monde de la recherche, des inventions et des innovations et améliorer ainsi leurs performances. Vraiment, je suis contente pour l'organisation de ces journées parce que ça va contribuer à valoriser davantage nos produits. Et nous allons aussi apprendre afin que nos produits puissent quand même être compétitifs à l'extérieur. La treizième édition du FERSIT a été co-organisée par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations et l'Institut supérieur de technologie IST. Un partenariat formalisé ici avec la signature d'un accord-carte de convention entre les deux structures. Ambiance festive à la résidence de l'ambassadeur Luc Allard. Hier, 14 J.F. Fête nationale française. Les Français vivants au Burkinaw y ont aussi droit à leur fête ici à Ouagadougou. Il y avait également des officiels dont des membres du gouvernement venus magnifier la coopération franco-burkinabé dans un contexte de crise sécuritaire. C'est la Sinawatara. Vincent Kendrebeau. Quand la tour Eiffel se déporte à Ouagadougou, c'est le 14 juillet et c'est la fête à la résidence de France. Les convives, ce sont les Français vivant au pays des hommes intègres, des franco-burkinabés pour certains, mais aussi le peuple burkinabé représenté dans toutes ses composantes. officiels de gouvernement, dont les ministres d'Etat Yeroboli et Barthélémy Saint-Pauré, des hommes et femmes politiques, de culture, des journalistes. Une soirée de convivialité qui sera marquée par un seul discours, celui du plénipotentiel français à Ouagadougou. Et c'est un discours qui n'éluide pas la situation sociopolitique et sécuritaire au Burkina Faso. Le Burkina Faso traverse une période sombre de son histoire, comme cela arrive dans l'histoire de toutes les nations. Cette guerre injuste, ce combat dit asymétrique et obscurantiste, il faut qu'ils le sachent, ils le perdront. La France, comme d'autres partenaires, se tient aux côtés des autorités et des forces de défense et de sécurité burkinabés dans cette lutte contre le terrorisme, car nous sommes attachés à la souveraineté et à la stabilité du Burkina Faso. Les propos de l'ambassadeur français se résument donc en trois points essentiels. Espoir, respect et tolérance, et enfin préservation de l'avenir. Mais Luc Alade ne manque pas d'effleurer la question du sentiment anti-français qui a pion sur eux dans certaines opinions. Je regrette à cet égard que les réseaux sociaux soient devenus à bien des égards les idiots utiles, la caisse de résonance de ceux et celles qui, aveuglés par une haine absurde, nous accusent, sans preuve, de jouer un double jeu, de vouloir exploiter les richesses du Burkina Faso, ou pire encore, d'armer les terroristes. Je veux le dire clairement devant vous ce soir, ce sont ces personnes, souvent abritées derrière un écran d'ordinateur, qui contribuent par leurs outrances, par leur virulence, par leur vétipération à la déstabilisation de ce pays. Après deux rendez-vous manqués dus à la crise sanitaire du Covid-19, l'ambassade de France renoue avec la tradition dans la célébration du 14 juillet à Ouagadougou. Revue de presse de ce 15 juillet, deux sujets à la une des quotidiens, les échanges entre le chef du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Nos confrères font également écho de la rencontre entre le président du Faso et les bonnets rouges. Sur cette image, le chef de l'État et des leaders coutumiers et traditionnels. De quoi s'agit-il ? C'est une rencontre pour discuter de la situation nationale, informe aujourd'hui au Faso. Pour le lieutenant-colonel Polan-Lisanda Ouagadougou Damiba, la situation du Burkina interpelle tout le monde, est au premier chef les leaders coutumiers et traditionnels. C'est pourquoi, à cette rencontre, le président du Faso les invite à orienter leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Cette rencontre est une occasion pour Polan-Lisanda Ouagadougou Damiba d'expliquer aux garants de la tradition sa démarche d'échanger avec les anciens chefs d'État sur la situation nationale, précise l'observateur Palga. Sidoya titre à sa une à ce sujet, « Situation nationale, le président du Faso échange avec les leaders coutumiers et traditionnels. » Et puis, « Financement du plan d'action de la transition, le gouvernement prend langue avec ses partenaires », c'est le titre choisi par le journal de tous les Burkinabés pour évoquer cette actualité. « 11 840 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce plan d'action avec un gap de plus de 2 999 milliards de francs CFA à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers, ajoute mon confrère. » Cette rencontre n'est pas seulement pour mobiliser des fonds pour le financement du plan d'action de la transition, précise le journal Le Pays. Il s'agit également de présenter les conclusions de la session ordinaire des chefs d'État de la CFA aux partenaires techniques et financiers. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end en compagnie de nos programmes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada